... Alors, bonsoir à tous. Ravie de vous voir ici, ce soir, dans la salle Rabelais, pour le premier cycle de la neuvième saison de l'Agora des Savoirs, qui a pour thème l'homme et la nature. Alors, nous avons l'immense plaisir, ce soir, d'accueillir Valérie Chancigaud, qui est historienne des sciences et de l'environnement. Elle vient de publier un livre qui s'intitule « Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour ? » Un titre, vous en conviendrez, j'en suis certaine, qui rejoint entièrement le sujet de ce premier cycle. Alors, avant de vous présenter un peu plus notre invitée, j'aimerais partager avec vous mon premier sentiment à la lecture de ce titre. Je crois que dans un premier temps, je me suis sentie un petit peu vexée, touchée dans mon amour propre. « Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour ? » Je suis française, je l'aime, moi, la nature. Mon cas n'est peut-être pas une généralité, mais j'ai quand même l'impression que mon entourage aime la nature également. On piquait au vif, donc. Mais est-ce que j'étais en train de faire un contresens, justement ? On dit que c'est un fait avéré. Les Français sont indifférents à la nature. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'aiment pas, déjà. Et donc indifférents à la nature et à sa protection. Mais cette particularité doit être interrogée avec soin. Valérie Chancigaud est donc historienne, comme je l'ai dit, historienne des sciences et de l'environnement. Elle est chercheuse associée au laboratoire SPHER, qui est un laboratoire mixte CNRS et Université Paris d'Hydro. Elle est auteure d'un grand nombre d'ouvrages, dont « L'homme et la nature », qui a été publié en 2013 et récompensé par l'Académie française en 2014. « Enfants et nature », « Des hommes et des oiseaux », pour ne citer que cela. Ces travaux reposent sur l'histoire culturelle, des liens qui unissent l'homme et la nature. Alors on imagine trop souvent qu'aborder l'histoire, c'est parler du passé. Pourtant, à des questions actuelles, seul le passé détient quelques éléments de réponse. Et c'est en contextualisant les différents rapports à la nature qu'il est plus facile de comprendre certains enjeux actuels et d'éviter les conclusions hâtives, comme j'ai bien failli le faire, ne serait-ce qu'en lisant le titre de l'ouvrage qui va nous être présenté ce soir. Quelle relation avec la nature l'homme entretient-il ? Dans un monde en quête de réponses quant à notre influence sur la notion, sur la nature, pardon, où les notions d'écologie et d'environnement tentent de gagner en considération et de se faire une place dans les débats politiques. Notre héritage culturel semble expliquer un certain nombre d'enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et pour prendre des exemples récents, et ne serait-ce qu'hier, l'administration Trump parlait d'abroger le Clean Power Plan, mesure phare de l'ancien président Obama sur le climat, qui avait pour but d'accélérer la transition énergétique des Etats-Unis. Le VVF a publié en 2016 des chiffres alarmants également quant aux populations de vertébrés qui ont chuté de 58% en 30 ans. Et enfin, en France, aujourd'hui la France perd l'équivalent d'un département par décennie en terre arable à cause de l'urbanisation. Alors ce soir, je vous invite donc à travers la présentation de cet ouvrage à vous poser la question sur la relation que vous pouvez entretenir avec la nature. Et je laisse la parole à Valérie Chancigaud. Merci. Tout d'accord. Pardon. Alors j'ai un chat qui est en train de croître au fond de la gorge. Pour l'instant, c'est un chaton, mais j'espère qu'il ne va pas être trop gros à la fin de la soirée parce que vous risquez de ne plus m'entendre. Tout d'abord, un très grand merci aux organisateurs de cet Agora des Savoirs pour leur invitation. Je viens vous présenter effectivement, sous forme de questions, la nature de la relation des Français avec la nature. C'est une question qui est complexe et qui mérite d'abord une certaine forme de présentation, d'explication. C'est une histoire culturelle. On va s'intéresser à la culture, à la culture française, la culture des Français et comment cette culture nous influence, en fait, sans même que nous le sachions. Tout d'abord, un angle pour apprécier l'influence de la culture sur notre comportement, notre façon d'envisager les choses. Il y a un biais, une façon d'entrer dans cette problématique qui est tout à fait efficace, c'est la question des préjugés. La question des préjugés, c'est en fait comment nos goûts sont dictés de façon considérable par la culture qui nous entoure. Des études, en fait, nous permettent de prédire ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas et ceux qui vous indiffèrent. Par exemple, si on vous interroge pour savoir est-ce que vous trouvez un tigre beau ? On peut dès à présent savoir ce que vous allez répondre. Si on pose la même question au sujet des araignées, pareil, on a une certaine certitude que plus de gens dans la salle vont apprécier l'esthétique d'un tigre que l'esthétique d'une araignée, surtout les grosses poilues qu'on trouve au fond de sa baignoire. Donc, il y a quelque chose qui nous prédispose à aimer, ne pas aimer, détester et on n'est pas si libre que ça de nos choix, de nos goûts, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent. Et c'est intéressant parce que si on remonte le temps en allant très, très, très loin, c'est-à-dire dans la préhistoire, on se rend compte que ce phénomène de préjugé est un trait de la nature humaine, en quelque sorte. Regardons les peintures des grottes ornées d'Europe occidentale. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici, à Altamira, Espagne, des gros animaux, magnifiquement représentés d'un point de vue artistique. À Lascaux, également des animaux de grosse taille, des gros herbivores, ici des carnivores dans la grotte Chauvet. Ici, un oiseau, un grand pingouin qui a disparu du fait de la surchasse en Europe au moment de la préhistoire, puis il a fini par disparaître définitivement définitivement au XIXe siècle. Et en fait, quand on fait le bilan, quand on fait l'inventaire des espèces qui se trouvent ornées dans les grottes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des grosses bêtes, essentiellement. Des oiseaux, c'est rarissime. L'oiseau que je vous ai montré, ce grand pingouin, c'est une exception. Et si on cherche des insectes, si on cherche des plantes, c'est simple, on n'en trouve pas. Les quelques grottes ornées qui montrent des végétaux représentent environ 3 ou 4 % et se trouvent dans certains territoires. L'Amérique du Sud, l'Australie, le sud de l'Afrique. Aucune représentation végétale en Europe, par exemple. Donc, en fait, nos ancêtres appréciaient certaines choses et manifestement ne trouvaient pas intéressant de représenter l'araignée dont je parlais tout à l'heure. Si on regarde maintenant à notre époque, et si on regarde les revues destinées au grand public et consacrées à la nature, qu'est-ce qu'on voit ? Je vais prendre un premier échantillonnage. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des grosses bêtes. On voit des grands prédateurs. Ici, ce sont des revues anglo-saxonnes, mais les revues françaises montrent exactement la même chose. Quelques oiseaux, de temps en temps. Et si on prend sur une année, histoire d'avoir un échantillonnage plus convaincant, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, grosso modo, le même type de représentation que dans les grottes préhistoriques. Comme quoi, on n'a pas beaucoup changé. Et il y a une absence totale de ce qui forme l'essentiel de la nature. C'est-à-dire qu'on ne trouve représenté aucun invertébré, aucun insecte, aucun arachnide, aucun mollusque, rien. Et les végétaux ne sont pas mieux lotis. Alors certes, à l'intérieur de ces revues, on trouve quelques articles sur d'autres choses que des grosses bêtes, mais en nombre extrêmement limité. Et lorsqu'on voit des mammifères, ce ne sont pas tous les mammifères qui sont représentés, mais toujours avec ce biais culturel qui fait que, par exemple, les rongeurs ou les chauves-souris sont très, très peu montrés. Cette histoire de préjugés doit inciter effectivement à se dire que la culture dans laquelle on est oriente profondément ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Mais la comparaison ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on peut faire une comparaison entre des pays différents, parce que ces préjugés peuvent varier légèrement d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre. Même s'ils sont toujours présents, ce ne sont pas toujours les mêmes. Et ils peuvent évoluer dans le temps. Par exemple, à la fin du XIXe, lorsqu'on commence à protéger sérieusement les oiseaux, les rapaces ne sont pas du tout concernés par cette protection. Parce qu'à l'époque, on déteste les rapaces. On trouve que ce sont des animaux vicieux, déjà parce qu'il concurrence le chasseur, et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et puis, c'est vraiment pas du tout un animal digne de respect. On va protéger des oiseaux insectivores, par exemple, mais des rapaces, jamais. Et ça va très, très loin, cette idée, parce que dans les années 1920-1930, les sociétés de protection des oiseaux aux États-Unis, qui ont des réserves à oiseaux, permettent à des chasseurs, à des trappeurs, de venir tuer les rapaces, de venir également tuer tout ce qui est prédateur à poil. Donc, on est vraiment dans ce système, et que l'évolution qu'on peut observer est parfois assez lente. Il faut attendre, effectivement, les années 1930 avant que les rapaces, peu à peu, aient une meilleure considération de la part des amoureux de la nature. Et ce type d'exemple peut se multiplier quasiment à l'infini. J'aimerais vous faire lire un petit bout de Fontenelle, parce que c'est toujours bien de revenir au classique. Et Fontenelle, dans son Histoire des oracles de 1687, écrit « Assurons-nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause et par-dessus la vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. » C'est quand même pas mal rédigé. Et en fait, effectivement, il faut bien s'assurer du fait avant de se soucier de la cause. Il y a une particularité française dans le rapport à la nature, mais avant de nous demander pourquoi ça existe, on va s'intéresser à comment on peut le voir, comment on peut l'observer. Ce n'est pas une idée qui tombe comme ça un matin, c'est parce qu'on a travaillé dessus qu'on peut commencer à réfléchir à ce sujet. Et je vais prendre l'exemple des oiseaux, parce que l'exemple des oiseaux est un exemple extrêmement caractéristique et vous allez voir pourquoi. Partons d'aujourd'hui. Vous connaissez sans doute la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, une importante organisation créée en 1912 et qui contient, enfin, qui rassemble 45 000 membres. C'est une très grosse structure pour la France, une structure extrêmement active. Alain Bougrain-Dubourg est l'une des grandes figures de la LPO. sauf que dès qu'on franchit la Manche et qu'on compare la société équivalente en Angleterre, on se rend compte que la taille est légèrement différente parce que son équivalent britannique, c'est 1 300 000 membres. Vous voyez l'écart. L'écart est absolument considérable. Et ce qui est intéressant, c'est que cet écart se retrouve si on franchit le Rhin pour aller voir ce qui se passe en Allemagne. La société allemande est certes plus petite que la société britannique mais beaucoup plus grosse que la société française. Pareil aux États-Unis. C'est même d'ailleurs assez intéressant parce que la société canadienne de protection des oiseaux a une branche anglophone extrêmement nombreuse et active et une branche francophone extrêmement maigre qui peine à avoir des membres parce que les francophones du Canada partagent quelque part ce manque d'intérêt pour la protection des oiseaux qu'on peut voir en France. Quand on fait de l'histoire, tout de suite, on a l'idée de se dire oui, comment ça se passait hier ? Parce qu'après tout, voir un phénomène qui se passe aujourd'hui, ça peut être juste une sorte d'accident de parcours mais dans le temps, comment ça se passe ? Je vous ai dit, l'ALPO a été créée en 1912. Et en 1912, effectivement, cette société est créée, on ne connaît pas le chiffre exact, c'est certainement moins d'une centaine de personnes, entre 40 et 60 personnes. Elle a été créée à ce moment-là et ça correspond vraiment à une étape importante de l'histoire de la protection de la nature en France. Et on se dit, là aussi, à cette époque-là, en 1912, de quelle taille étaient les sociétés allemandes, anglaises, américaines ? Et vous allez voir, c'est à peu près du même ordre. Au Royaume-Uni, il y a 70 000 personnes, 80 000 en Allemagne. Et aux États-Unis, ce chiffre est assez fantaisiste parce qu'il y a des sociétés partout. J'en connais même, enfin, je connais même certains États qui ont plusieurs sociétés de protection des oiseaux et faire l'inventaire des membres est absolument impossible. Donc 100 000, c'est une hypothèse basse. C'est sans doute beaucoup plus que ça. Donc, en fait, LPO entre la France et les pays limitrophes, il y a déjà une énorme différence aujourd'hui, mais cette énorme différence a toujours existé. Là aussi, puisque la comparaison ne suffit pas, il faut creuser un petit peu plus loin dans les faits pour comprendre la caractéristique sociale de ces sociétés. Parce que ces sociétés étrangères ont une caractéristique sociale importante, c'est leur féminité. 70 % parfois plus de ces sociétés sont des femmes, en fait. Aux États-Unis, la plupart des sociétés au Dubon, il y en a encore une fois dans chaque État, parfois plusieurs dans les États, ont toutes été créées par des femmes. Elles ont souvent des postes dirigeants, y compris au XIXe, ce qui est quand même assez exceptionnel dans l'univers des sociétés, on va dire, une société savante ou société d'action sociale. Ici, vous avez quatre portraits de femmes. Les deux qui sont à gauche sont des membres de la société britannique et, en fait, une mobilisation extrêmement précoce de l'aristocratie en faveur des oiseaux. On connaît même des exemples où des militantes vont dans les églises, assistent aux services religieux pour noter les élégantes qui ont, sur leur chapeau, parce que je vais vous expliquer pourquoi il y a une mobilisation féminine, des plumes. et, en fait, après, elles vont demander à un membre de l'aristocratie le plus haut élevé d'écrire à ces femmes en disant « Saint scandale, on vous a vu dans l'église de tel lieu avoir sur votre chapeau des plumes. » En fait, c'est une sorte de dénonciation sociale. Et à gauche, on a deux Américaines qui sont également des chevilles ouvrières extrêmement importantes de ce mouvement de protection de la nature. Et contrairement à leurs homologues britanniques, elles ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'elles vont œuvrer énormément dans la pédagogie à la nature, mais également, elles vont avoir chacune une sorte de carrière scientifique plus ou moins élaborée. Ce qui est une caractéristique des États-Unis. Et, en fait, dans le tout, tout petit groupe de gens qui, en France, vont créer la LPO, il y a une autre caractéristique, c'est qu'il est non seulement tout petit, mais il n'y a aucune femme. Et, en fait, ce qui manque, ce n'est pas des gens intéressés par les oiseaux en France, ce sont les femmes qui manquent. Elles n'existent pas en France dans ce domaine-là. Alors, ça, du coup, là, on voit bien l'intérêt de l'histoire comparative parce que ça conduit à se poser des questions sur la motivation des acteurs de la protection des oiseaux. J'espère que vous allez suivre mon raisonnement. Alors, les femmes se mobilisent parce qu'effectivement, à l'époque, c'est-à-dire à partir des années 1870, il y a une folie qui prend la mode et qui dote tout de... exacte... mais vraiment de tous les chapeaux, de plumes, mais pas simplement que de plumes, de becs, de têtes, de pattes, d'oiseaux entiers. Par exemple, dans le Figaro, dans un numéro du Figaro du début du XXe siècle, on a une sorte d'anecdote qui est racontée. Il y a une élégante qui se promène dans le bois de Boulogne. Elle se fait attaquer par un rapace parce que le rapace prend l'oiseau taxidermisé posé sur son chapeau pour un vrai oiseau. Là, par exemple, dans un livre de mode, vous voyez bien que les oiseaux, ce ne sont pas des plumes qui sont utilisées, c'est vraiment l'oiseau entier. La plupart des taxidermistes de l'époque, fin 19e, début 20e, travaillent pour la mode. Il y a même une description d'un catalogue qui est très très fière parce que le modiste a réussi à taxidermiser un nid de colibri avec les petits oisillons et les parents qui volent l'être tout autour. Bien sûr, les femmes sensibles à la question des oiseaux sont horrifiées de voir le comportement de leurs consoeurs parce qu'elles estiment que les femmes n'ont pas à faire montre comme ça de cette cruauté, de ce gaspillage. En anglais, c'est encore plus clair parce qu'il y a des mots qui désignaient à la fois la cruauté et le gaspillage. Et elles pensent que cet étalage de cruauté qui est visible à travers cette mode conduit à déstabiliser la société et à fragiliser la société par une sorte d'expansion des actes de cruauté qui touchent l'ensemble de la société. Et on va voir que c'est une idée extrêmement importante pour tout ce qui concerne la protection de la nature. Alors ça, c'est une caricature que je viens de trouver, donc je suis assez contente, parue dans un journal satirique américain, PUC, de 1911. On voit une belle élégante avec des aigrettes sur son chapeau. Les aigrettes, c'est une plume nuptiale qu'on trouve chez certains oiseaux et elle tue des oiseaux absolument magnifiques, des aigrettes ou des hérons. Et on a deux chiens avec des têtes d'hommes cédés modistes et devant elle, il y a une accumulation considérable d'oiseaux morts destinés à l'embellir. Cette mobilisation extrêmement importante se traduit dans les faits par des conséquences multiples. Bien sûr qu'on n'aura pas en France parce qu'il n'y a pas de mobilisation. Notamment une formation massive ici dans une école normale de l'État de Washington des institutrices aux oiseaux c'est-à-dire c'est un cliché magnifique un cliché dédié à l'oiseau où on va expliquer donner des éléments pour que les institutrices puissent après transmettre aux enfants des connaissances sur la vie les mœurs des oiseaux le rôle des oiseaux dans l'agriculture etc. C'est vraiment quelque chose qui est dédié. Ces mouvements ne sont pas des mouvements simplement comment dire d'indignation morale très vite ils vont se transformer en des mouvements en fait de poids pour essayer de changer l'orientation des sociétés par l'adoption de lois ça va se faire petit à petit et également par l'éducation parce que l'idée c'est de former le plus tôt possible les enfants au respect des animaux pour éviter des comportements aberrants. Alors vous allez me dire oui mais ça c'est un domaine hyper spécialisé qui est la protection des oiseaux il suffit d'étudier autre chose et on verra bien que les français sont exactement comme tous les autres européens. Alors je vais prendre un exemple sur les périodiques sur les oiseaux pas sur la protection des oiseaux mais toutes sortes de périodiques que ça soit des périodiques scientifiques de collectionneurs d'oeufs Durant le 19ème siècle donc en un siècle la France voit l'émergence d'un périodique et encore j'ose à peine en parler parce que c'est un tout petit périodique qui a été publié à Aix-en-Provence qui estime avoir une dimension mondiale mais en fait il disparaît deux ans plus tard et je ne connais aucun indice historique de diffusion les seuls exemplaires qu'on a en France sont à Aix-en-Provence donc je doute que ce magazine ait connu une quelconque audience à quelconque succès on va regarder l'étranger c'est toujours intéressant de comparer et là effectivement périodiques sur les oiseaux pas du tout pareil en Angleterre il y en a neuf aux Etats-Unis c'est les Etats-Unis il y en a 40 Allemagne 14 Autriche 5 même l'Autriche qui est quand même beaucoup plus petite à l'époque au 19ème siècle que la France 5 périodiques et il faut imaginer que ces périodiques contrairement aux périodiques français existent pour certains toujours le premier périodique allemand par exemple est toujours en activité est toujours disponible il a toujours une vie une partie des périodiques américains ou britanniques sont toujours édités donc vous voyez c'est pas simplement que la protection des oiseaux mais même l'intérêt pour les oiseaux et bien une différence absolument massive on va changer à nouveau de sujet on va quitter les oiseaux pour aborder l'écologie scientifique et là aussi alors pour le coup c'est très différent comme sujet on n'est pas dans de l'histoire naturelle classique on est dans une science moderne qui est apparue à la fin du 19ème et qui va prendre un essor considérable au 20ème on va s'intéresser aux grands concepts scientifiques qui constituent l'écologie scientifique en fait le mot écologie a été inventé par un allemand Heikel en 1867 le mot biosénose qui désigne en fait des communautés d'êtres vivants a été inventé aussi par un allemand les communautés vivantes a d'abord été formulée par un américain avant d'être redéfinie par un britannique sous le terme d'écosystème que vous connaissez sans doute biosphère a d'abord été formulée par un autrichien avant d'être repris par un russe la biologie de la conservation est typiquement américaine comme la diversité biologique ou la biodiversité qui a également été conçue par des américains si vous cherchez dans l'histoire de l'écologie scientifique des français c'est simple vous en trouverez peut-être sur des Srapontins mais pas plus que sur des Srapontins aucun des grands concepts de l'écologie scientifique n'a été porté par des français conçu par des français ils sont totalement absents c'est assez logique parce que quand vous regardez l'essor de l'écologie scientifique comme discipline organisée les cinq premiers magazines à avoir été créés sont d'abord en Angleterre en 1913 suivi des Etats-Unis en 1917 puis d'autres magazines toujours dans des pays anglo-saxons et si on cherche le premier magazine enfin revue scientifique sur l'écologie créée en France il faut attendre 1969 c'est-à-dire un demi-siècle après la première revue britannique c'est assez logique l'écologie scientifique n'intéresse pas les français avant les années 1960 ou 70 encore une fois on en trouve on trouve des exemples d'individus qui s'intéressent à l'écologie mais ils sont tellement peu nombreux tellement peu organisés ils font une petite science je dirais ils sont complètement en dehors du courant qui va permettre la structuration de l'écologie scientifique donc vous voyez c'est pas simplement que la protection des oiseaux c'est pas simplement que l'ornithologie mais c'est également l'écologie scientifique qu'est-ce qui qu'est-ce qui existe dans les pays germanophones anglophones et qui n'existe pas en France et bien en fait on pourrait l'expliquer par un attrait considérable pour la nature ordinaire il y a des historiens des sciences qui ont eu l'idée une brillante idée de créer un mot comme on peut le faire facilement en anglais à partir du mot landscape landscape veut dire paysage mais il y a un moment dans l'histoire de l'histoire naturelle où le paysage devient lui-même un laboratoire c'est en fait au lieu d'étudier les organismes vivants dans un laboratoire on va étudier ces organismes vivants sur place in situ dans la nature et donc l'appscape est une très 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 bonne idée c'est ce passage du laboratoire hors sol au laboratoire dans la terre avec la terre et c'est vrai que cet intérêt pour la nature ordinaire et son étude atteint encore une fois d'un point de vue numérique parce que vous trouverez toujours des exceptions en France mais peu nombreuses et pas organisées du tout mais cet intérêt pour l'étude de la nature atteint des sommets absolument considérables en tant que nombre de personnes par exemple l'association Agazis qui voit le jour dans les années 1870 et qui a pour but de permettre aux instituteurs et surtout aux institutrices parce qu'il y a une volonté d'ouvrir les sciences aux femmes c'est une association américaine évidemment va organiser énormément de cours des cours qui se passent comme vous le voyez en laboratoire mais pas seulement qu'en laboratoire le laboratoire est le prolongement de ce que l'on peut observer dans la nature et donc cette initiation de l'étude de la nature ordinaire encore une fois se manifeste sous une forme extrêmement structurée aux Etats-Unis ce qui démontre qu'il y a un public minimum qui permet de le faire en France pas du tout je pourrais d'ailleurs donner d'autres exemples que je ne vais pas développer ici notamment à travers la photographie animalière la photographie animalière voit véritablement le jour en 1895 pourquoi cette date qui paraît assez tardive c'est simplement l'année où se conjuguent deux évolutions techniques une technique d'imprimerie qui permet d'imprimer les photos sans avoir à les transformer par un graveur c'est-à-dire il n'y a plus besoin de graveurs qui redessinent les photographies elles sont imprimées telles qu'elles et les appareils photos qui progressent un petit peu et ça permet de faire des photos prises non pas dans des jardins zoologiques où les animaux sont captifs c'est assez facile à prendre en photo mais dans la nature et la photographie animalière qui naît cette année-là 1895 aura rencontré un succès mais phénoménal en Allemagne en Angleterre aux Etats-Unis pas du tout en France il y a des livres partout il y a des revues spécialisées il y a des prix il y a même de la publicité pour les amateurs de photographie animalière qui voient le jour à peu près dans ces eaux-là mais en France il n'y a rien c'est pas qu'il n'y a pas d'amoureux de la nature c'est pas qu'il n'y a pas de spécialistes de la photographie qui sont capables de maîtriser les mêmes techniques ce qui manque c'est le public c'est-à-dire les éditeurs qui font paraître ces livres en Angleterre ils le font parce que ça se vend comme des petits pains un livre identique en France ça se vend pas et d'ailleurs les quelques tentatives qui ont eu toutes des traductions d'ailleurs d'ouvrages anglo-saxons aucun n'est réédité réellement donc ça veut dire le public est tout à fait absent il y a un public ailleurs mais il n'y a pas un public ici alors c'est un procès un peu à charge mais vous verrez ça va s'aggraver bientôt on va s'intéresser justement à cette notion de nature ordinaire et de l'importance de l'observation à travers trois biographes de la nature alors c'est une expression maison ça concerne des gens qui ne sont pas simplement que scientifiques c'est des gens qui racontent la nature auprès d'un grand public c'est des vulgarisateurs de la nature et il y en a un il faut le citer parce que c'est un phénomène vraiment un phénomène extraordinaire alors je ne sais pas je vais faire un petit sondage parce que je vous vois c'est White Gilbert White un auteur britannique est-ce que dans la salle certaines personnes ont entendu ce nom Gilbert White ah je vois un bras vous n'êtes pas britannique par hasard non on ferait cette même conférence avec un public similaire en Angleterre il y aurait sans doute la moitié de la salle qui leverait le bras pourquoi ? parce qu'il fait paraître en 1789 un livre qui s'appelle l'histoire naturelle de Selborn qui est sans doute le livre le plus réédité après la Bible et Shakespeare on a inventorié au moins 200 éditions et rééditions différentes certains chiffres vont au-dessus mais j'ai quand même quelques doutes méthodologiques 200 c'est quand même pas mal 200 entre 1789 et aujourd'hui pratiquement une édition réédition par an c'est quand même absolument considérable c'est encore une fois le livre le plus édité après la Bible et Shakespeare ce qui est quand même pas rien et c'est l'ouvrage scientifique parce que c'est un ouvrage scientifique le plus lu de toute l'histoire de la littérature scientifique anglo-saxonne il est plus lu que Charles Darwin par exemple il a été traduit il y a 10 ans en France on a attendu quand même vous avez vu quelques années pratiquement deux siècles et je vous invite à le lire non seulement ça fera vivre un petit éditeur Limo et le reste qui est vraiment il fait un très très beau travail mais surtout c'est un livre absolument passionnant à découvrir passionnant à découvrir parce que c'est une sorte de porte que vous allez pouvoir ouvrir sur la culture britannique sur le rapport à la nature des britanniques qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre ce sont des lettres c'est un livre épistolaire comme on en faisait beaucoup à cette époque c'est des lettres qu'a envoyé White à ses amis naturalistes où il se contente de décrire ce qu'il y a autour de chez lui parce que White est un anti-voyageur à ce titre il me plaît particulièrement en fait il va naître et mourir dans le même village je pense au cours de sa vie il a essentiellement vécu dans un rayon de 30 kilomètres autour de ce point c'est pas du tout encore une fois quelqu'un qui est passionné par l'exotisme il estime que les voyages nuisent complètement à la découverte de la nature parce qu'à moins de passer 30 ans dans un lieu on ne peut pas savoir ce qui s'y passe et effectivement les voyageurs ne passent pas 30 ans dans les lieux ils ne font que les parcours et c'est un observateur extrêmement précis extrêmement méticuleux extrêmement scientifique c'est à dire qu'il lit régulièrement les comptes rendus de l'académie des sciences il voit un papier sur l'anatomie d'un oiseau il dit c'est extrêmement curieux ce qui est affirmé par ce savant français il sort de chez lui avec un fusil tue cet oiseau en fait comment dire une autopsie il ne trouve pas du tout les mêmes considérations que cet auteur français il se dit quand même je veux en avoir le coeur net donc il sort de sa maison avec un fusil puis il tue d'autres oiseaux appartenant à la même famille histoire de pouvoir faire des comparaisons et à la suite de ça il peut vraiment avoir une certitude c'est que ce qu'il a pu voir et c'est un très 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 bon savant et un très bon observateur ne correspond pas à cette observation mais il s'appuie uniquement sur ses propres observations et il va faire des observations tout à fait étonnantes c'est le premier à observer les accouplements aériens d'oiseaux il trouve assez curieux que certaines choses qu'il voit il va s'acheter une longue vue et il va regarder ses accouplements aériens dont il est le premier descripteur et ce qu'il écrit cette description d'une nature ordinaire il se passe littérairement c'est d'une très bonne facture mais il ne se passe rien d'extraordinaire on n'est pas dans un roman d'aventure à la Jules Verne on est vraiment dans la description par exemple il fait plusieurs lettres sur la sortie d'hibernation d'une tortue du voisinage parce qu'il trouve c'est vraiment un élément absolument fabuleux donc on est très très loin du côté extraordinaire il ne transforme pas non plus la nature par des envolées lyriques il se contente de décrire simplement la nature la plus ordinaire qui existe et ça les britanniques en s'en fout de sens édition quand même c'est pas mal effectivement cette nature ordinaire c'est le chemin qui est juste à côté de chez lui c'est les oiseaux qui vont sur son toit et puis il y a cet amour de prendre du temps pour regarder la nature juste pour regarder la nature juste pour comprendre ce qu'elle est pas pour faire des constructions philosophiques non juste la nature avec un savoir naturaliste c'est pas antagoniste ce plaisir de la nature est amplifié par les connaissances bien évidemment à la même époque nous avons Buffon Buffon gloire nationale que vous connaissez là je pense certains ont lu Buffon tiens deuxième sondage je vois la même main vous savez une culture naturaliste je vous félicite il n'y a pas de prix à la fin je suis désolé donc je vois quand même quelques un peu plus de mains moins que White Buffon c'est c'est le grand succès de librairie qu'on pourrait opposer à White puisque son ouvrage l'histoire naturelle va être abondamment distribué quand je dis abondamment c'est relatif on estime que le tirage total au 18e siècle son premier volume pareil en 1750 doit pas dépasser les 10 000 imaginez et c'est un best-seller c'est l'un des deux ouvrages scientifiques que l'on trouve le plus fréquemment dans les inventaires lors des héritages ce qui donne une bonne matière aux historiens pour savoir qu'est-ce qui est acheté qu'est-ce qui est conservé comme livre et qu'est-ce qui est transmis après la descendance Buffon fait un travail radicalement différent de celui de White il cherche non pas à étudier la nature à côté de chez lui il pourrait le faire il va souvent à Montbar près de Dijon mais il déteste la nature donc si vous voulez ça n'aide pas mais par contre il va faire un travail de synthèse de toutes les connaissances disponibles à son époque en rajoutant je vais être méchante avec lui j'en suis désolé mais en rajoutant du Buffon c'est-à-dire il va réinterpréter les comportements animaux en mettant beaucoup d'anthropomorphisme et en faisant un type de science qui est à son époque déjà très largement dépassé ce qu'il écrit sur le loup par exemple ressemble beaucoup plus à un texte qui aurait été écrit à la Renaissance qu'au XVIIIe siècle on commence à disposer au XVIIIe siècle de connaissances extrêmement élaborées sur le loup et extrêmement précises je pense à un certain Leroy capitaine de loup-vatterie en France qui a fait des taxes magnifiques sur le loup mais Buffon ne s'intéresse pas à ça il s'intéresse à un discours brillant sur la nature il ne s'attache pas vraiment aux détails encore une fois il ne fait aucune observation personnelle dans la nature c'est l'opposé absolu de White et d'ailleurs le succès de Buffon est relatif certes c'est l'un des deux livres scientifiques les plus distribués les plus vendus au XVIIIe siècle mais au XIXe il disparaît à peu près totalement personne en fait s'attache véritablement on ne va pas relire du Buffon en disant mon dieu quelle merveilleuse description du loup c'est pas possible très vite et puis encore une fois il parle très très peu du loup véritable il parle d'un loup imaginaire conçu par Buffon qui est dans une langue certes magnifique mais qui ne correspond pas à la réalité pourtant il y a quand même des exemples de biographes de la nature notamment en France Jean-Henri Fabre nouveau petit sondage qui a lu Jean-Henri Fabre ah c'est bien il y a quand même plus parce qu'en plus il est quasi voisin il n'est pas il n'est pas de si enfin il est de la région on va dire alors je vous recommande la lecture de Jean-Henri Fabre vous voulez savoir ce que c'est qu'un biographe de la nature quelqu'un qui a réellement écrit sur la nature sans inventer comment dire des envolées lyriques absolument inutiles c'est Fabre je connais plein d'entomologistes aujourd'hui enfin en activité ou d'arachnologues je pense à Christine Rollard du muséum qui doivent leur vocation à la lecture de Fabre parce qu'effectivement ce qu'il explique sur les insectes sur les araignées c'est vraiment passionnant on a envie on a envie de faire comme lui et d'ailleurs Fabre partage énormément de traits communs pour le coup non pas avec Buffon mais avec White il est quelqu'un d'un lieu d'un terroir enfin on dirait d'un terroir si on peut dire il a étudié la nature qu'il avait au bout de son jardin et son but c'est vraiment l'observation de cette nature ordinaire et grâce à la maîtrise qu'il a de la langue française parce que c'est un bel auteur vous allez vous régaler si vous aimez lire des beaux textes c'est pour ça je vous invite à lire Fabre ça permet d'avoir une découverte de cette petite faune sauf que le succès de Fabre n'est pas du tout comparable au succès de White encore une fois c'est à dire même s'il y a des exceptions dans notre culture par exemple Fabre tous les biographes de Fabre disent une phrase au début de leur biographie Fabre est atypique Fabre est à nul autre pareil c'est vrai Fabre est totalement unique dans toute l'histoire de l'histoire naturelle française et le plus drôle c'est qu'il est beaucoup plus connu au Japon qu'en France parce qu'il a été traduit en japonais et dans les manuels élémentaires d'apprentissage du japonais vous avez des pages de Fabre parce que cette description de cette nature ordinaire colle bien à la culture japonaise et ça c'est un autre sujet donc comme je vous disais là deux exemples assez connus de ces textes mis magnifiquement en image par un britannique d'Edmold à savoir les bousiers puis les guêpes on va effectivement avoir cette description de la marche héroïque des bousiers qui vont former une petite boulette de bouse pour la transporter ailleurs et pondre au-dessus et Fabre a aussi une autre position qui est assez intéressante parce qu'on va la retrouver partout dès qu'on s'intéresse aux biographes de la nature vous éventerez la bête et moi je l'étudie vivante vous en faites un objet d'horreur et de pitié et moi je la fais aimer vous travaillez dans un atelier de torture et de dépaissement j'observe sous le ciel bleu au chant des cigales vous scrutez la mort je scrute la vie pas mal quand même il faut imaginer que cette idée d'observer la nature ordinaire quand cette idée commence à devenir populaire au cours du 19ème est toujours associée à deux éléments le rejet de la science en muséum de la science en laboratoire il s'agit d'observer la vraie nature et cette vraie nature c'est pas sur les spécimens que l'on a au fond d'un muséum c'est dans la nature que ça se fait on a des textes magnifiques en allemand on l'a dessus et également un rejet qui se voit ici il l'a écrit dans les années 1890 de mémoire un rejet de la cruauté inutile faite aux animaux c'est-à-dire même pour lui il est cruel de tuer un insecte pour l'ouvrir en deux pour voir ce qu'il y a dedans et cette notion de cruauté dans l'étude scientifique va être importante parce qu'en définitive l'ornithologie qui est une science de chasseur au début du 19ème siècle et qui va devenir une science d'observateur pacifiste c'est-à-dire on va abandonner le fusil pour la perte jumelle ou l'appareil photo ne va pas se faire sous l'action des scientifiques mais sous l'action de la société civile qui va contraindre en quelque sorte les scientifiques à changer de pratique et là aussi on a énormément d'éléments pour le démontrer donc il y a quand même dans le monde beaucoup de gens qui s'intéressent à la protection de la nature sauf que il y a quand même quelque chose qui est embêtant c'est un deuxième point dans ma conférence c'est un paradoxe qui se trouve dans la protection de la biodiversité que je résume par tout ça pour ça et vous allez comprendre pourquoi alors tout d'abord cette idée de protéger la nature ne date pas d'hier il est impossible de véritablement dater l'origine de l'idée de protéger la nature selon moi c'est quand même plutôt lié au 18e siècle pour des raisons diverses mais on a un très joli texte de la marque de 1807 qui dit l'homme par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition en un mot par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et la destruction même de sa propre espèce on dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable pas mal alors il faut imaginer que ce texte certes ça traduit l'intelligence de la marque mais il n'est pas le seul à penser comme ça c'est même assez commun à cette époque fin 18e début 19e c'est presque une banalité de dire ce genre de choses bien d'autres vont l'écrire sous des formes variées et on va le retrouver de façon constante revenons à notre époque autrement dit l'idée de protéger la nature ne date pas d'hier et on a fait des efforts considérables et effectivement si on regarde l'évolution du nombre d'aires protégées en Europe entre 1838 et 2014 on atteint ce chiffre quand même assez faramineux de pratiquement 100 000 aires protégées aujourd'hui en Europe 100 000 imaginez c'est considérable on n'a jamais fait autant d'efforts pour protéger la nature si on regarde le nombre de publications dédiées à la biodiversité c'est aussi une augmentation exponentielle aujourd'hui on n'a jamais eu autant de surfaces protégées à l'échelle de la planète on n'a jamais eu autant de connaissances on n'a jamais eu autant de scientifiques qui travaillent sur ce sujet on n'a jamais eu autant d'ONG de militants de passionnés pour la protection de la nature et pourtant la biodiversité est menacée comme jamais ça c'est un paradoxe on fait des efforts énormes de plus en plus forts et la biodiversité est détruite de plus en plus vite il faudrait aussi s'interroger sur ce paradoxe qui masque en fait un échec pour vous donner une idée de l'état de dégradation de la biodiversité quelques éléments sur les oiseaux par exemple sur 284 espèces d'oiseaux de France mais en fait le nombre d'espèces menacées est passé simplement 8 ans de 20% à 32% pas mal quand même tandis que le nombre d'espèces peu ou pas menacées s'est réduit en passant de 79% à 67% donc vous voyez les oiseaux qui sont pourtant les organismes vivants les mieux connus les plus étudiés les plus aimés sont pas très très bien l'outimés on peut continuer on peut regarder les espèces de plantes les espèces de plantes il y en a 400 000 sur la planète 25% c'est quand même pas rien sont menacées de disparition à court terme les menaces sont connues c'est à la fois la perte des habitats l'introduction des espèces envahissantes la surexploitation la pollution et le dérèglement climatique qui rajoute un élément de pression sur tous les autres et en général tout ça se combine on parlait d'oiseaux mais en fait la situation de l'entomophone des insectes est bien pire que la situation des oiseaux par exemple il y a une étude qui montre que la dégradation de l'état de santé de la biodiversité toujours des insectes sur les 30 dernières années coléoptères c'est une coccinelle est un coléoptère le dorifort aussi les éminoptères c'est tout ce qui est abeille et guet l'épidoptère ce sont les papillons de jour les papillons de nuit aussi les odonates les libellules et les orthoptères c'est grillons sauterelles et autres petites bêtes bondissantes si on regarde ces groupes on se rend compte qu'on observe un petit peu chez certains d'entre eux une augmentation des effectifs pas beaucoup en 25-30 ans mais si on regarde la diminution des effectifs c'est beaucoup plus net et là on se dit waouh quand même par exemple 100% des orthoptères montrent une diminution des effectifs sur les coléoptères qui est le groupe zoologique le plus nombreux ça va ça va extrêmement mal quand on regarde sur le temps on se rend compte que les papillons on a perdu grosso modo en population pas le nombre d'espèces mais le nombre d'individus par espèce on a perdu grosso modo 25% des papillons mais si on regarde l'ensemble des invertébrés on a perdu 75% des invertébrés en 30 ans il faut imaginer qu'avant 1970 on en a déjà perdu c'est à dire on part pas d'une situation super bonne en 1970 on part d'une situation super mauvaise en 1970 qu'on a aggravée tous les éléments historiques qu'on peut avoir sur un temps beaucoup plus long montrent que la chute se fait depuis beaucoup plus longtemps alors il y a un exemple que je cite pour les plus vieux d'entre nous dont je fais partie c'est il y a des années en arrière en voiture il fallait s'arrêter de temps en temps en été pour nettoyer le pare-brise de sa voiture maculée d'insectes on pouvait plus voir à travers tellement il y avait des insectes écrasés sur le pare-brise je pense dans la salle il y a certainement beaucoup de gens qui se souviennent de ça aujourd'hui ça n'arrive plus c'est pas parce qu'on a changé les pare-brise je ne vous cache pas c'est parce que les insectes ne sont plus là autant on pourrait imaginer de se passer d'oiseaux alors s'il y a des ornithologues dans la salle ils vont avoir une crise cardiaque autant on peut imaginer de se passer d'oiseaux par contre se passer d'insectes est tout simplement littéralement impossible parce qu'il y a des abeilles c'est plus grave que ça et il faut bien imaginer que ça c'est un signe extrêmement important de la dégradation généralisée autrement dit on a fait des efforts considérables et le bilan n'est vraiment pas terrible et là on peut aussi faire des bilans comparatifs la Grande-Bretagne est le paradis des naturalistes il y a des naturalistes absolument partout des passionnés absolument dans mais vraiment de partout quand vous voyez la foule qu'il y a n'importe quelle manifestation consacrée à la nature c'est impressionnant et quand on voit le niveau de connaissance de ces personnes c'est quand même pas mal mais la biodiversité britannique n'est pas en meilleur état que la biodiversité française c'est-à-dire c'est pas parce qu'il existe des amoureux en grand nombre de la nature que ça change le destin de la nature je reviendrai tout à l'heure sur les conséquences de ce constat de ce paradoxe mais tout d'abord il faut revenir sur un point que j'ai eu l'occasion de développer et qui est un point important qui est la relation entre la protection des animaux la protection de la nature il est difficile de faire une séparation nette entre les deux et les questions sociales et pour cela je vais prendre un exemple tiré du 18ème William Hogarth vous le connaissez peut-être pas c'est un important dessinateur et caricaturiste britannique plutôt conservateur voire franchement conservateur et il a fait dans les années 1750 une série de quatre gravures qui ont été très largement diffusées qui s'appellent les quatre étapes de la cruauté la première étape qu'est-ce qu'on voit on voit une scène de rue et si on regarde bien dans le détail vous voyez que ces jeunes ces jeunes gens ces enfants ces adolescents s'amusent à torturer de toutes les façons possibles et imaginables des chats des chiens des poules en organisant des combats en les torturant au sens strict du terme en les jetant vous avez tout en haut je n'ai pas un cercle de rouge un chat par la fenêtre bien évidemment quand Hogarth dessigne ça c'est pour s'en plaindre il estime absolument insupportable que des enfants que des adolescents s'amusent de la souffrance des animaux parce que pour Hogarth et pour à peu près n'importe quel philosophe et penseur du 18ème les animaux sont nos frères en souffrance ils partagent la même capacité de souffrance et que donc il faut préserver la société de ces formes de cruauté pourquoi ? il va le montrer dans les autres les trois autres gravures ces enfants ces adolescents vieillissent et deviennent autre scène de rue des adultes et que font ces adultes ? ils font autre chose par d'autres moyens mais c'est un peu la même chose par exemple ils deviennent cochers et ils battent à mort leur cheval ou ils battent à mort lorsqu'ils sont bergers les brebis très loin en arrière-plan on voit un combat de chiens et de taureaux qui était très très à la mode au 18ème vous avez entre les deux cercles sur la droite un cocher ivre et qui dort et qui écrase avec sa charrette un enfant pour lui il ne fait pas de doute les enfants cruels deviennent des adultes criminels mais il va encore plus loin dans cette dénonciation troisième gravure cette troisième gravure c'est l'un des enfants qui est devenu un cocher brutal une fois devenu adulte et qu'est-ce qu'il fait aussi ? il commet un crime il tue une femme bien sûr O'Gart est conservateur c'est un moraliste il y a une peine quand on tue quelqu'un on est jugé on est jugé coupable et on est pendu et effectivement cet homme qui a été cruel dans l'enfance cruel à l'âge adulte jusqu'au point de devenir criminel pour O'Gart qui ne fait pas l'ombre d'un doute un enfant cruel va devenir un adulte criminel c'est répété sur tous les tons durant tout le 18ème et le 19ème il va être jugé pendu tué et son corps comme on le faisait aux criminels de cette époque est donné à la science pour une dissection scène magnifique et scène magnifique à cause de ce détail on voit en premier plan un chien en train de manger un bout de trip qui pend de la table de dissection j'ose croire ça c'est mon avis très personnel que c'est l'un des chiens torturés au début qui se venge après quelques décennies de ce qu'il a pu subir donc voyez bien le raisonnement de O'Gart et encore une fois vous le retrouvez chez Condorcet vous le retrouvez chez John Locke le philosophe qui est l'un des premiers à avoir philosophé sur les questions de pédagogie vous le trouvez de partout la cruauté faite aux animaux et l'antichambre en fait il n'y a pas de différence qu'on peut faire entre la cruauté faite aux adultes il y a une même communauté de destin et cette communauté de destin on va le voir dans les sociétés qui apparaissent au début du 19ème pour lutter contre les souffrances animales et humaines je vais donner un exemple un très bel exemple britannique qui s'appelle Wilberforce qui va lutter toute sa vie contre toute une série de maux sociaux et notamment ça va être un acteur c'est un homme politique c'est un acteur extrêmement important de la lutte contre la traite et contre l'esclavage grâce à son action il n'est pas le seul mais son action compte énormément il va contribuer à faire passer en 1807 le premier traité de loi visant à condamner la traite et suite à ça la marine royale britannique sera envoyée sur les côtes occidentales de l'Afrique pour intercepter les navires négriers donc c'est pas simplement qu'une mobilisation je dirais morale ça se traduit en actes politiques et ces actes politiques se traduisent réellement sur le terrain en 1824 il va créer la société pour la prévention de la cruauté envers les animaux et là c'est intéressant parce que là il y a vraiment une sorte d'homigénéité de rencontre des luttes l'idée qu'on s'intéresse soit à la nature soit aux animaux soit aux êtres humains décidément soit aux êtres humains c'est quelque chose qui est tout à fait factice dans les faits la circulation entre ces différentes formes de mobilisation morale se rencontre de façon banale fréquente répétée tout au long de l'histoire et en 1833 au moment où sa vie s'achève il aura le plaisir de voir passer l'acte d'abolition cette fois c'est plus simplement le commerce qui est prohibé c'est aussi la détention des esclaves donc c'est vraiment un personnage important à la fois pour la question de animal et aussi la question de l'esclavage encore une fois c'est une banalité de mettre sur le même plan ces différentes questions autre exemple l'américain Henri Berg en 1866 il s'inspire de ce qui s'est passé en Angleterre il fonde la société de prévention de la cruauté faite aux animaux et en 1874 il fait la même chose avec un intitulé quasiment pareil de prévention de la cruauté faite aux enfants pourquoi ce caractère presque se mime il y a un côté mimétique entre les deux parce que pour protéger les animaux les protecteurs en Angleterre d'abord ça va être inspiré enfin ça va être une source d'inspiration pour bien d'autres pays emploient des officiers certifs enfin habilités à dresser des procès-verbaux c'est-à-dire lorsqu'on voit une scène de cruauté faite dans la rue à des animaux et bien il peut y avoir un officier de la SPA qui arrive qui dresse un procès-verbal et ce procès-verbal va permettre de faire des poursuites parce que sans observateur un petit peu je dirais neutre ou de valeur on ne peut pas faire de poursuites et ça c'est une idée absolument géniale parce que ça va permettre réellement de transférer à la justice des choses qui seraient restées impunies sauf que pour les enfants c'est exactement la même situation il n'y a pas de poursuite en justice des parents ou des adultes maltraitants donc Berg va imaginer de commissionner également des officiers de justice pour noter les actes de maltraitance pour permettre après les poursuites judiciaires ces exemples où on va trouver des gens qui travaillent à la fois pour des questions de protection des animaux et de protection des enfants on n'en trouve quasiment aucun exemple en France à la même époque et puis il y a des choses vraiment sans aucun équivalent la Human Society par exemple c'est très très étonnant elle est fondée en 1877 d'abord pour s'occuper des animaux domestiques des animaux de labeur comme les chevaux par exemple dès l'année suivante cette société décide de s'occuper des enfants dès l'année d'après cette société décide de s'occuper de pédagogie d'éducation parce que les choses étant liées en 1883 elle obtient enfin elle fait la promotion de la première loi de protection de l'enfance qui va être adoptée dans le monde et ça sera en fait des gens qui s'intéressent tout autant aux animaux qu'aux enfants le terme Human ici qui existe en anglais n'a pas de véritable équivalent français humain on pourrait dire mais humain c'est un peu flou pour les français pour les anglo-saxons c'est extrêmement précis et puis il y a d'autres exemples de ces lieux de lutte qui se rencontrent les membres d'une structure qui s'appelle New Life est tout à fait étonnante c'est une structure qui est fondée en 1883 avec une sorte de gratin intellectuelle britannique de gens un peu différents on va trouver parmi les rangs de ses fondateurs des féministes on va trouver Edouard Carpenter qui est le premier militant homosexuel de l'histoire en fait on va trouver toute une ribambelle de gens qui sont mobilisés par des questions extrêmement variées allant du pacifisme au végétarisme à la question de la frugalité bien sûr tout ce petit monde est soit socialiste soit anarchiste soit un mélange des deux et ça va avoir une incidence intellectuelle absolument considérable parmi les membres de cette société il y a un certain Henri Stéphane Sault qui va faire deux choses quand même assez étonnantes il va faire la promotion du philosophe américain Soro et notamment de la non-violence développée par Soro et il va également faire une promotion extrêmement active du végétarisme et il va être le premier penseur Sault à faire à poser la question sous une autre forme que ce qui était fait avant le but ce n'est pas de restreindre la souffrance animale c'est d'assurer une libération animale c'est le premier à dire qu'en fait on ne peut pas améliorer la qualité de vie d'animaux qu'on va égorger le but c'est d'arrêter d'égorger des animaux et c'est lui qui va en quelque sorte initier Gandhi à la non-violence la non-violence de Soro mais également au végétarisme Gandhi était végétarien mais pour des raisons culturelles et Sault va lui expliquer qu'il y a aussi des dimensions éthiques et politiques derrière le végétarisme toute cette vie intellectuelle n'existe encore une fois pas du tout en France où il y a certes des personnalités qui vont être assez originales par rapport à leur rapport au végétarisme mais ça ne va pas déboucher sur des organisations de sociétés je ne résiste pas à vous passer un petit extrait dans mon livre c'est un peu plus détaillé d'Edouard Carpenter au fond des yeux de l'animal j'ai vu l'âme humaine me regarder tes cornes tiètes ta longue langue qui lèche mon poignet ne cache pas plus ton humanité que le parler savant du pédant qui ne cache la sienne bien que tu sois muet nous avons des mots et en quantité pour nous comprendre c'est un très très beau texte qui extrait d'un livre cherchant à promouvoir la démocratie je vais parler je me rends compte que je suis une horrible bavarde donc j'ai peur de dépasser le temps Élisée Reclus alors qui a lu des textes d'Élisée Reclus ah c'est bien bon c'est un peu il faudrait que les autres s'y mettent aussi un peu d'autant que maintenant on a Élisée Reclus le problème c'est qu'il a beaucoup travaillé cet homme il a publié énormément et c'est vraiment vertigineux il a fait des textes dans tous les coins juste pour vous donner un ordre là je vous donne quelques indications de sa vie il a fait par exemple 19 volumes de la nouvelle géographie universelle chaque volume doit faire à peu près 800 à 900 pages c'est clair que c'est pas quelque chose qu'on va lire d'un bout à l'autre volume après volume je connais quelqu'un qui a fait une thèse sur Reclus Humboldt et Soro et les trois hommes ont une caractéristique c'est d'avoir écrit comme des fous des dizaines de volumes et lui il a tout lu je sais pas comment il a fait je pense qu'il a dû ne pas dormir pendant quelques années enfin c'est effrayant bref Reclus c'est une personnalité exceptionnelle enfin une française en plus parce qu'il va avoir une façon d'unir en fait l'être humain et la nature d'une façon tout à fait originale quand je dis qu'il est français c'est un peu abusif parce que d'une part il a fait une partie de sa formation en Allemagne et comme il était révolutionnaire il a passé son temps en exil donc il a passé plus de temps à l'étranger qu'en France c'était vraiment quelqu'un d'une culture absolument éblouissante c'est une très très belle plume de la langue française là aussi si vous aimez la littérature française lisez du Reclus parce que vraiment ça vaut le coup mais j'aurais du mal à vous indiquer par quel reclus quel morceau de reclus a commencé mais quand même c'est vraiment intéressant je vais m'arrêter sur deux idées qui se trouvent chez lui d'une part une idée qui je trouve très pédagogique s'il y a des enseignants d'histoire de géographie dans la salle ils doivent certainement connaître cette référence la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace de même que l'histoire et la géographie dans le temps et c'est une très très belle définition de ces deux disciplines sœurs qui se renvoient l'un l'autre il a été géographe mais il a fait un travail d'historien absolument considérable il a également vraiment décrit et c'est très exceptionnel dans la culture française l'environnement et la relation de l'être humain à l'environnement de façon tout à fait originale c'est à dire si vous vous intéressez à la différentes formes de pensée de l'environnementalisme Élisée Reclus est une étape absolument nécessaire il a cette belle formule dans son dernier livre l'homme et la terre 1905 5 volumes 900 pages chacun l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même c'est pas une formule mystique Reclus est un évolutionniste comme son ami Pierre Kropotkin qui est un autre anarchiste géographe qui a écrit de l'entraide et pour ces deux hommes encore une fois anarchistes pour eux l'idée de transformation sociale fait partie profondément de la nature humaine l'idée de faire plus de justice correspond effectivement à quelque chose qui aurait été en quelque sorte hérité de l'évolution et donc correspond profondément à la nature de l'homme et il n'y a pas de possibilité de séparer l'être humain de la nature pour Élisée Reclus les deux sont absolument indissociables deux petites citations alors une petite une grande qui va venir après alors c'est d'un texte l'évolution la révolution et l'idéal anarchique ne soyez pas effrayé par l'intitulé c'est un livre extrêmement intéressant dans lequel il préfigure quelques-unes des idées qu'il va développer dans son dernier grand livre de 1905 et là on voit bien son rapport au progrès c'est un penseur du progrès vraiment absolument fascinant il explique que toutes les révolutions ne sont pas nécessairement un progrès de même que les évolutions ne sont pas toujours orientées vers la justice et il va employer souvent un terme que je trouve extrêmement intéressant pour contrebalancer l'idée de progrès c'est l'idée de régrès le régrès serait un progrès négatif il a aussi toujours dans le même texte une jolie définition au projet la terre est assez vaste pour nous porter tous sur son sein elle est assez riche pour nous faire vivre dans l'aisance non seulement ce que la terre produit suffirait à la consommation de ceux qui l'habitent mais elle suffirait si la consommation doublait tout à coup et cela quand même la science n'interviendrait pas pour faire sortir l'agriculture de ces procédés empiriques dans la grande famille de l'humanité la faim n'est pas seulement le résultat d'un cripe collectif elle est encore une absurdité puisque les produits dépassent deux fois les nécessités de la consommation ce qu'il écrit en 1905 est entièrement valable aujourd'hui en dehors des zones de guerre il faut savoir que les problèmes de malnutrition ne sont pas causés par un défaut d'approvisionnement alimentaire on a assez de quoi nourrir largement toute l'humanité mais par un défaut économique c'est des populations trop pauvres pour acheter les produits alimentaires qui se trouvent à proximité de chez eux en fait ils sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas acheter la nourriture nécessaire et là c'est exactement ça c'est un crime collectif mais c'est aussi une absurdité et 1902 donc on n'a pas vraiment fait évoluer les choses de façon radicale alors pour revenir le rapport des français à la nature je suis obligé quand même d'évoquer quelque chose qui n'est pas glorieux c'est le Rainbow Warrior le Rainbow Warrior c'est un bateau que récupère Greenpeace en 1980 pour en faire une sorte d'éléments à la fois de communication et de militantisme sur les mers grâce à ce bateau il va lutter contre la pêche à la baleine et il va aussi lutter contre les essais nucléaires français dans le Pacifique et ça ça va hérisser le pouvoir socialiste qui imagine donc les essais se passent à Moreau et Roi charmant petit atôle et la France le gouvernement français Mitterrand décide de faire un attentat c'est-à-dire la France devient terroriste et commet un attentat contre une organisation pacifiste c'est-à-dire là il ne s'agit pas de mettre à bas des gens qui ont pris les armes ou quoi que ce soit Gunpeace les armes ils ne connaissent pas trop à part les armes de la communication mais il ne faut quand même pas exagérer et en plus ce navire qui va être coulé par les services secrets français se trouve dans les eaux d'un pays démocratique à savoir la Nouvelle-Zélande c'est-à-dire c'est du terrorisme qui s'exerce même à l'égard d'un état ami et démocratique quand même pas mal les français ont imaginé un plan absolument imparable c'est de mettre deux bombes une petite pour faire peur à l'équipage et une grosse pour couler le bateau l'équipage effectivement prend peur à l'explosion de la première bombe sauf qu'il y a une personne un photographe Fernando Pereira qui décide de retourner dans sa cabine chercher son matériel la deuxième bombe explose il est tué qu'il y ait eu qu'un mort alors qu'il y avait une vingtaine de personnes à bord du bateau ça relève non pas de l'exploit des services secrets mais d'un coup de bol absolument monumental on aurait pu avoir beaucoup plus de victimes les français enfin une partie des membres du service secret se font attraper par la police néo-zélandaise pratiquement tout de suite c'est assez logique il y a un attentat contre le bateau de Greenpeace que fait la police néo-zélandaise c'est de chercher s'il n'y a pas des touristes français dans les parages ça apparaît assez logique et là débute une deuxième partie à cette histoire totalement pathétique qui est les intimidations françaises parce que la Nouvelle-Zélande veut porter cette affaire devant les plus hautes instances internationales imaginez c'est presque qu'un acte de guerre quand même de mettre des bombes sur son territoire enfin pas pour tuer des gens quoique donc la Nouvelle-Zélande s'offusque menace effectivement de porter plainte et la France sournoisement enfin le gouvernement français sournoisement dit à Nouvelle-Zélande si vous nous poursuivez on va agir au niveau de l'Union Européenne pour geler toutes les importations néo-zélandaises l'Europe est l'un des premiers pays importateurs des produits agricoles néo-zélandais notamment des fameux moutons les petits points que vous voyez ce n'est pas des grains de poussière ce sont des moutons la Nouvelle-Zélande ne cède pas il va y avoir un arbitrage fait par l'ONU et la France va être condamnée à des dommages d'intérêt c'est le minimum et les deux membres des services secrets qui vont être arrêtés par la Nouvelle-Zélande vont être condamnés légitimement dans ce cadre ces deux personnes ne vont pas faire beaucoup de prison parce que la France va réussir à les faire sortir du système et les répercussions politiques sont extrêmement faibles certes le ministre de la Défense de l'époque Charles Renu démissionne Mitterrand pas du tout imaginez Nixon a quitté le pouvoir pour bien moins que ça qu'un attentat terroriste mis contre une démocratie libérale imaginez et les français trois ans plus tard réalisent Mitterrand parce que ça pose aucun problème et là c'est la troisième triste histoire de cette histoire c'est pas tant l'attentat c'est pas tant l'attitude misérable du gouvernement français c'est l'attitude misérable des français eux-mêmes voter pour quelqu'un qui commette un attentat en leur nom pose aucun problème Renu lui-même va être réélu dans sa ville de vie urbaine ça pose aucun problème et ça ça interroge sur le rapport des français pas seulement avec la nature mais avec la démocratie ça va être ma dernière partie les marches pacifistes de 1983 sont exceptionnelles partout en Europe c'est un moment où il y a une tension plus forte entre l'URSS et les Etats-Unis qui chacun de son côté déploient des missiles dits de croisière en Europe et ça va déclencher des manifestations monstres en Allemagne entre 250 000 et 500 000 mais 500 000 dans la ville de Rome à la haie 550 000 à Londres 250 000 Bruxelles entre 120 000 et 400 000 personnes et Madrid également 400 000 personnes il faut savoir que ces questions pacifistes de ces années 80 vont jouer un rôle considérable dans l'émergence des Grünen le parti vert en Allemagne ils vont être écologiques mais écologistes mais également pacifistes et la sensibilité des Allemands au pacifisme va permettre au parti vert de s'inscrire durablement dans le paysage au même moment il y a des manifestations en France attention suspense il y a 30 000 personnes alors ça s'explique par diverses façons notamment parce que le PCF à l'époque pèse d'un poids assez considérable et le PCF a une attitude un peu ambiguë par rapport au pacifisme c'est-à-dire le pacifisme qui vise les Américains ça il est tout à fait prêt à l'entendre mais dès qu'il vise l'URSS bien sûr ça pose beaucoup plus de problèmes mais c'est intéressant toujours dans ce rapport différent des Français par rapport à nos voisins il faut imaginer que ce rapport à la démocratie particulière des Français peut se retrouver dans plein d'autres exemples la France a été le dernier pays d'Europe occidentale à abolir la peine de mort le dernier c'est pas qu'on a été dans le groupe de fin non on a été réellement le dernier si on voit le droit de vote accordé aux femmes on est quasiment le dernier il n'y a que les Suisses qui ont fait pire donc il faut vraiment s'interroger sur non seulement notre rapport à la nature mais notre rapport aussi à la démocratie autre exemple l'entrée des parlementaires écologistes la Suisse 79 après je ne veux pas faire la liste et la France 97 pourquoi en 97 c'est un coup de chance parce que les socialistes acceptent de donner quelques places à 5-6 députés écologistes qui sont sûrs ainsi d'être élus il faut savoir que le système bipartisan français est comment dire va totalement au détriment de l'émergence des partis écologistes partout que l'on peut observer en Europe s'il y a des écolos qui rentrent dans les parlements de Belgique de Suisse d'Allemagne et d'ailleurs c'est parce que la loi électorale permet à des partis minoritaires d'accéder quand même à des formes de représentation en France c'est totalement absent en Angleterre aussi pour le coup on est dans des systèmes extrêmement bipartisans comme je vous disais alors moi j'aime bien cette citation d'un auteur américain qui va passer pas mal de temps en France et qui décrit le français selon lui c'est intéressant parce que ça amène à se poser des questions donc le français est donc intolérant au gouvernement et turbulent quand il gouverne sa pensée est audacieuse mais son action est faible il a de longues torpeurs et des réveils terribles où il souhaite tout faire à la fois le français a des désirs ardents pour la liberté qui excitent la sympathie américaine mais il n'a pas de patience le passé semble montrer qu'il est le plus heureux sous un gouvernement fort mais il le nise systématiquement c'est terrible 1875 j'ai quand même un peu l'impression que on peut avoir un peu l'impression que c'est encore quelque chose qui pourrait se dire aujourd'hui à quelque chose près bien évidemment c'est un peu facile il y a un historien britannique qui a eu une idée intéressante c'est l'historien qui s'appelle Thudy qui dans les années 80 a fait apparaître un livre sur le césarisme à la française il compare quatre des plus importantes figures de l'histoire politique de notre pays Napoléon Ier depuis la révolution Napoléon Ier Napoléon III Philippe Pétain et Charles de Gaulle c'est vrai qu'historiquement c'est des gens qui ont marqué leur temps l'histoire de façon profonde si on cherche entre ces quatre là d'autres grandes figures on n'en trouve pas vraiment c'est vraiment c'est pas un choix arbitraire par rapport à l'importance historique et ces quatre figures ont une caractéristique ce sont des militaires qui vont exercer le pouvoir sans véritable partage et ils vont avoir tous les quatre ils vont être l'incarnation de la France et des Français ils sont le peuple ils sont la France quelque part et c'est aussi des étouffoirs à la je dirais à une vie politique de type libéral qui se développe en Allemagne ou dans d'autres pays c'est à dire la possibilité de s'exprimer dans l'arène politique on est sous le chef sous cette force du chef et en fait la diversité politique de type libéral n'existe pour ainsi dire pas du tout il faut se méfier après des jugements à l'emporte-pièce Toddy fait 800 pages sur le sujet donc il rentre dans les détails pour expliquer toutes les différences qui existent bien évidemment alors je vais terminer sur parce qu'on me demande toujours qu'est-ce qu'il faudrait faire alors je n'ai pas de programme politique je vous rassure je ne vais pas vous distribuer les 12 points à faire pour réussir un monde meilleur demain parce que je ne crois pas que ça soit faisable d'avoir un programme aussi simple parce que si c'était faisable on l'aurait fait depuis longtemps donc si on n'arrive pas à le faire c'est peut-être qu'il y a de vrais problèmes en travers de notre chemin une petite citation que je vais sauter pour aller un peu plus vite vous savez que si vous lisez les auteurs du moment sur les questions d'environnement très souvent pas toujours mais très souvent il est question de choses extrêmement avec lesquelles on est forcément d'accord on va condamner l'égoïsme l'accumulation de l'argent par exemple on va condamner le libéralisme sans préciser du tout de quel libéralisme on parle mais en fait on rentre quasiment jamais dans les détails de quelle organisation on veut lutter contre l'égoïsme c'est bien gentil mais ça ne veut rien dire politiquement on le fait comment lutter contre l'égoïsme c'est un principe moral mais comment on transforme ce principe moral en principe en organisation politique c'est pas évident et moi je vais vous suggérer non pas des façons de faire mais des façons en quelque sorte de réfléchir d'abord les villes sont l'avenir de la nature y compris la plus sauvage de la nature pas parce qu'on met de la nature dans les villes vous avez sans doute reconnu j'ai fait quand même l'effort de mettre une photo de Montpellier mais parce que la ville est porteuse d'un élément essentiel pour la protection de la nature qui est la dimension démocratique la protection de la nature est un projet démocratique elle ne peut exister qu'avec trois conditions absolument fondamentales une recherche indépendante pour qu'il y ait une recherche indépendante il faut qu'elle soit financée et pas financée par des acteurs qui peuvent avoir des partis pris comme les entreprises un financement réellement indépendant deuxièmement une société civile active ça aussi il faut la financer la société civile si elle doit chercher les moyens de sa subsistance à travers ces organisations ne passera pas de temps sur l'organisation des débats alors c'est la société civile qui peut organiser les débats au sein de la société et pas simplement que les élus la société civile est essentielle et pour que ces deux acteurs existent il faut un troisième acteur qui est l'État un État qui perçoit légitimement assez d'impôts c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait plus de soustraction de l'impôt comme avec les grandes entreprises pour avoir les moyens de financer cette recherche et cette société civile s'il manque un des trois éléments la protection de la nature ne peut pas vivre sans recherche indépendante sans société civile et sans un État bienveillant à l'égard de ce qui est produit à la fois par les scientifiques et la société civile il n'y a pas de protection de la nature et la ville est intimement liée à la démocratie la démocratie n'est pas née dans les campagnes le droit de vote des femmes n'a pas été porté par des rurales a été porté par des urbaines et tout ce qui fait en fait le progrès social a été maturé dans les villes Todorov l'historien a beaucoup travaillé sur les lumières et montre bien que les villes sont au centre du projet des lumières sans ville il n'y a pas de lumière possible et d'ailleurs les premiers pays qui protègent la nature sont ceux qui ont le plus grand taux d'urbanisme c'est l'Angleterre l'Allemagne puis les Etats-Unis c'est là où contrairement à la France qui est beaucoup plus rurale vont connaître des très grandes villes importantes prospères or quand on vit en ville on a un besoin beaucoup plus grand d'adopter des formes de régulation que l'on n'a pas nécessairement dans les campagnes et c'est pour ça que la démocratie et les villes sont intimement liées sans ville c'est clair il n'y a pas de démocratie donc il n'y aura pas de protection des natures par exemple on peut imaginer de revivifier le syndicalisme que le syndicalisme ne soit plus simplement que la défense des intérêts des travailleurs comme individus mais aussi jouer un rôle par exemple encore une fois je n'ai pas de programme politique c'est simplement des éléments de réflexion pour assurer la dimension morale des entreprises qui en manque bien souvent de dimension morale et d'être en quelque sorte les garants au sein des sociétés au sein des entreprises du bon fonctionnement de ces entreprises on peut aussi réfléchir à d'autres sujets qui ne sont rarement sur la table par les défenseurs de la biodiversité à savoir repenser la propriété industrielle quand on met en place au cours du 19ème les brevets que l'on connaît beaucoup de gens se sont élevés contre pourquoi ? parce qu'ils estiment qu'une invention n'est jamais une oeuvre individuelle c'est toujours une oeuvre collective l'inventeur va bénéficier d'inventions faites avant lui l'inventeur en fait l'invention n'est jamais une oeuvre individuelle c'est toujours une oeuvre collective dans laquelle certains individus vont se distinguer mais c'est toujours une oeuvre collective or les brevets ont souvent été dévoyés par les entreprises pour cacher des connaissances dont ils disposaient sur l'impact réel des produits qu'ils commercialisent et ça ça pose un véritable problème protéger l'invention pourquoi pas bien qu'on ait des études qui montrent que les brevets limitent l'invention technique dans la recherche biomédicale par exemple c'est évident que les brevets limitent la capacité d'invention ça ne facilite pas mais c'est à la limite et on a plein de penseurs du XIXe qui imaginent que les inventions mais d'ailleurs d'une façon générale tout le travail intellectuel est un bien commun au même titre que l'air que l'eau ou d'autres choses c'est intéressant de penser à cette idée que l'activité intellectuelle est un bien commun un bien collectif mais il faudrait aussi remettre ça un petit peu à l'ordre du jour et pas simplement qu'accuser l'égoïsme je vais parler forcément de Trump alors moi je suis ravi que Trump soit au pouvoir ça va vous faire hurler mais je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est un formidable exemple de ce qu'il ne faut pas faire et des conséquences de ce qu'il ne faut pas faire pourquoi alors il faut d'abord se méfier des propos de Trump pour ne pas leur donner un sens exagéré par exemple il explique qu'il va casser les accords sur le climat etc mais la portée de ce qu'il dit va être extrêmement limitée aux Etats-Unis au jour d'aujourd'hui il y a à peu près 70 000 personnes qui travaillent dans le charbon il y en a 700 000 qui travaillent dans les industries renouvelables ça va même si Trump vaut mettre des mines de charbon de partout ce qu'il ne fera pas et ce qu'il ne peut pas faire ça ne va rien changer à cet état des choses une entreprise comme Boeing vous imaginez bien qu'elle ne va pas ressortir des tiroirs les plans des avions faits dans les années 60 sous prétexte qu'ils consomment beaucoup d'énergie parce que ça ne se vendrait pas les progrès techniques que Boeing a fait pour faire des avions économes en énergie ils vont continuer à travailler dessus que Trump raconte ce qu'il veut là-dessus ça n'a aucune espèce d'importance donc il faut bien se méfier quand on réagit à Trump et ses déclarations parce que très souvent ces déclarations de toute façon sont juste des déclarations donc il faut les ignorer parce que ça n'aura aucune conséquence pratique par contre il est en train de faire quelque chose qui est beaucoup plus vicieux et beaucoup plus caché c'est qu'il est en train de tarir le financement de la recherche dont je parlais tout à l'heure la protection de la nature est un projet démocratique et effectivement il coupe les subventions de beaucoup de programmes de recherche j'ai appris j'ai appris qu'il y a certains satellites destinés à surveiller le climat qui vont arrêter d'envoyer des données librement exploitables ça pose un problème parce que les scientifiques sans données qu'est-ce qu'ils font ? pas grand chose et là on peut bien parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens d'action mais en tout cas les moyens d'action qu'il a montrent bien en fait le dégât qu'il peut faire et on voit bien je trouve intéressant chez lui c'est que c'est un populiste de droite c'est un libéral à tout crin et on voit bien comment le populisme ou le populisme de droite en fait sont aux antipodes du projet de la protection de la nature lorsque au 18ème siècle on imagine qu'on peut protéger les qualités de la société humaine en luttant contre la cruauté faite aux animaux un peu plus tard on va dire la même chose par rapport à la nature la nature est un bien commun qu'il faut préserver parce que cette destruction en fait ne détruit pas que la nature mais détruit aussi les hommes on voit bien ce que Trump représente c'est un exemple absolument parfait c'est pour ça le citer c'est magnifique parce que c'est une sorte d'exemple matériel incontournable de l'anti-projet de l'opposition et des conséquences de l'opposition à l'idée à cette belle idée de protéger la nature je vous remercie bravo et bien maintenant il va y avoir un temps de de questions auprès de Valérie Chancigot j'imagine qu'il va y en avoir pas mal je vais peut-être commencer avec une première question sur sur le rôle des femmes justement dans ces sociétés de protection on voit vous avez présenté leur place dans les sociétés de protection aux Etats-Unis elle n'existait pas en France est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont plus présentes dans les sociétés de protection des animaux de la faune de la flore en France alors la présence pour la LPO je n'ai pas de sexe ratio mais par contre pour d'autres structures que je connais notamment la défense une association de défense des animaux sauvages je crois qu'elle est féminine à 80 ou 90% ça c'est un standard en quelque sorte c'est-à-dire la protection des animaux est toujours portée par une majorité de femmes et l'absence de femmes en France peut s'expliquer c'est-à-dire qu'on a une étude absolument passionnante sur les magazines féminins du 19ème et une comparaison entre les magazines féminins anglais et français la différence c'est pas tant les conseils de mode ou de soins de la maison ou des enfants qui existent dans les deux cas sauf que ceux qui ne se trouvent pas dans les magazines féminins c'est des conseils pour envisager des carrières nouvelles qui n'existaient pas c'est-à-dire des femmes qui osent se lancer dans de nouvelles professions qui étaient interdites jusque-là et également des papiers un peu profonds sur la société sur la pauvreté etc. c'est-à-dire on voit bien qu'on s'adresse en Angleterre à des femmes qui sont capables d'exercer une fonction au sein de la société parce que ces sociétés sont plus libérales c'est-à-dire ces femmes peuvent prendre la parole elles peuvent être écoutées elles peuvent agir au sein de la société et ça c'est quelque chose d'admis la société française napoléonienne c'est pas un héritage de l'ancien régime parce que l'Angleterre que je sache c'est un peu un ancien régime qui n'est jamais passé c'est vraiment le poids de Napoléon c'est-à-dire l'arrivée de Napoléon du code civil où il va supprimer toute la législation favorable aux femmes qu'on pouvait trouver sous la révolution va mettre énormément de temps à se reconstituer et la société n'est pas une société véritable enfin libérale oui bonjour merci de l'exposition et puis de la conférence vous avez quand même sur la nature essentiellement pris des exemples sur les animaux est-ce que vous avez déjà travaillé sur tout ce qui concerne la végétation etc la ruralité et tout ça alors la ruralité c'est autre chose que l'aspect végétal on va dire on est d'accord c'est vraiment autre chose on voit exactement les mêmes phénomènes c'est-à-dire on voit des phénomènes de préjugés culturels c'est-à-dire on va aimer certains types de fleurs et au contraire on va totalement ignorer d'autres types de fleurs moi je connais plein de gens qui ne voient pas par exemple vous voyez à quoi ressemble l'ortie l'ortie a des petites choses qui pendulent en dessous des feuilles c'est les fleurs mais pour la plupart des gens ce ne sont pas des fleurs parce qu'une fleur c'est coloré c'est gros c'est visible en fait ce que l'on aime dans les plantes c'est les fleurs qui sont idéalement proches du type de fleurs horticole totalement artificielles qu'on a produit grâce au génie horticole on parle d'amélioration d'ailleurs c'est un magnifique terme du vocabulaire horticole on améliore les plantes imaginez ce que ça signifie ça veut dire que en gros les plantes naturelles ne sont pas finies pas parfaites mais heureusement arrive l'être humain qui va les améliorer il y a même des situations tout à fait particulières par rapport à ce goût des fleurs artificielles c'est qu'il y a une passion absolument phénoménale à la fin du 19ème pour les orchidées exotiques qui au passage correspond à un massacre des fleurs locales parce que c'est souvent des orchidées qui poussent sur les arbres pour les récupérer on abat les arbres et par exemple un arbre abattu va avoir une dizaine d'orchidées pour en envoyer 4000 par exemple à Londres imaginez le nombre d'arbres que ça représente la plupart des orchidées meurent durant le voyage bref et à la même époque certes on se passionne pour ces orchidées tropicales qu'on va cultiver dans des serres chaudes donc déjà c'est que l'aristocratie les grands bourgeois qui peuvent se le permettre mais on ne s'intéresse pas du tout aux orchidées locales on va mettre énormément de temps à voir c'est une forme de préjugé les orchidées régionales comme une source d'un patrimoine qu'il faut protéger donc on a exactement ce même type de phénomène la formalisation au sein de la botanique l'idée de protéger les espèces végétales va naître avec un très grand retard par rapport à la protection des espèces sauvages animales pour diverses raisons parce que une plante la protection d'une plante n'est pas liée à l'idée de cruauté c'est assez logique or l'idée de cruauté sous-tend quand même la protection des oiseaux sauvages et ça c'est quelque chose une dimension morale qui va manquer terriblement pour les végétaux et puis après on observe exactement les mêmes phénomènes en termes de nombre de de force des sociétés entre la France et les autres pays on va avoir toujours les mêmes phénomènes de retard de plus grande faiblesse etc merci madame c'est très intéressant j'ai deux petites questions une qui va paraître un peu peut-être humoristique mais est-ce que quand on fait un shampoing pour les poux est-ce qu'on fait un génocide de poux ensuite on peut se poser des questions en effet sur la cruauté animale que l'on fait dans les abattoirs mais que penser d'une société qui maintient la corrida que penser du fait qu'une personne sort du vétérinaire après avoir fait vacciner son chat chat qui font des carnages parmi les oiseaux et qui en sortant du vétérinaire a un jambin SDF qui meurt de froid paradoxe d'une société alors c'est un peu alors pour les poux et l'aspect génocidaire c'est un peu compliqué parce que génocide ça ne signifie pas ça les poux ne disparaissent pas parce qu'on fait des traitements anti-poux de temps que les poux comme beaucoup d'insectes dits nuisibles s'adaptent de façon fabuleuse vous savez que quand on commercialise un nouvel insecticide dans l'agriculture quel est le temps d'adaptation des insectes que l'on vise entre 3 mois et 1 an au bout de 3 ans 3 mois et 1 an les insectes s'adaptent et en fait il y a une sorte de turnover des types d'insecticides à cause de cette adaptation par exemple actuellement il y a une reprise des punaises de lit notamment via les hôtels et le problème c'est que les punaises de lit sont devenues résistantes à la plupart des insecticides utilisés contre les punaises de lit donc c'est pas de mal à veille qu'on réussira à faire un génocide au sens d'extermination de ce type de parasites d'autres espèces d'autres espèces mais pas celles-là moustiques tigres on aura beau inonder les campagnes d'insecticides on fera disparaître beaucoup d'autres choses ça c'est certain mais le moustique tigre non donc toutes les espèces ne sont pas égales devant l'activité humaine par rapport aux incohérences de la société il y a des incohérences absolument partout c'est pas parce que et pour répondre à votre je vais faire une parenthèse autour du chat qui fait des massacres d'oiseaux une fois j'ai assisté à une discussion entre un entomologiste spécialiste d'insectes et un ornithologue au sujet des chats l'ornithologue dit mais c'est c'est une catastrophe les chats dans les banlieues pavillonnaires font un massacre d'oiseaux absolument phénoménal vraiment phénoménal c'est une des premières causes de mortalité pour des raisons humaines chez les oiseaux par exemple et effectivement on a des chiffres il y a moins d'oiseaux dans les quartiers où il y a des chats errants que dans des quartiers identiques où il n'y a pas de chats errants puis l'entomologiste dit ah pas du tout je ne suis pas du tout d'accord parce que là où il y a des chats il y a moins d'oiseaux mais les oiseaux mangent les insectes donc en fait quand j'ai des chats j'ai moins d'insectes enfin quand j'ai des chats j'ai moins d'oiseaux donc plus d'insectes et l'entomologiste était très content de la présence des chats donc vous voyez les contradictions se situent absolument partout quant à la question effectivement du comportement ambigu des gens il y aura toujours des comportements ambigu chez les gens même dans une société qui essaye d'être la meilleure possible ça ne va pas se résoudre par un coup de baguette magique parce que ce n'est pas résolvable j'aurais une question de l'autre côté merci beaucoup pour votre présentation et j'aurais voulu avoir un point de vue un peu culturel mais en fait je ne sais pas il n'y a pas le pourquoi j'aimerais comprendre pourquoi justement les français ont ce comportement là est-ce que si on devait renverser un petit peu l'étude et prendre des choses que les français ont bien fait pour la nature et essayer de comparer du point de vue de l'Angleterre ou des anglo-saxons j'aurais été curieux de ça parce que c'est vrai que quand on met les anglais autour du table ils trouvent des solutions quand on met les français autour du table ils trouvent des questions quand on regarde la ruralité il y a le gentleman farmer et en France il y avait le gars un peu pouilleux on va aussi au niveau muséologie on voit bien que les musées anglo-saxons présentent les espèces en interaction alors que les musées comme le musée de l'homme présentent les espèces les unes à la suite des autres il y a des aspects culturels qui sont très forts est-ce que finalement on fait moins bien au niveau de la protection de la biodiversité par rapport à ces pays et on voit bien aussi que les autres ne font pas aussi bien est-ce que sur ces aspects de différence culturelle il y a vraiment après il y a peut-être des choses qui font qu'on aime finalement cette nature mais autrement là en termes de cause c'est-à-dire pourquoi les français manifestent de façon opiniâtre au fil du temps moins d'intérêt pour la nature et pour la nature ordinaire nature spectaculaire éventuellement mais ordinaire Élysée Reclus justement fait un joli texte qui s'appelle du sentiment de nature dans les sociétés modernes que je recommande un petit texte paru dans la revue des deux mondes et il fait remarquer il donne un exemple que j'aime bien c'est les villas françaises qui se trouvent au bord du Léman il dit les villas autour du Léman sont tournées vers le lac quand même sauf les villas françaises qui sont tournées en fait les villas ne sont pas tournées vers le lac mais vers le jardin il explique pourquoi c'est parce que les français préfèrent avoir des relations sociales la nature franchement ça ne les intéresse pas et on a beaucoup de témoignages de ça de l'importance accordée par les français aux relations sociales mais je pense que le mal est beaucoup plus large et qu'il n'a pas de cause c'est-à-dire qu'une culture est toujours polyfactorielle c'est un ensemble de facteurs qui agit on ne pourra jamais dans cet ensemble de facteurs sortir une cause qui explique tout on a essayé il y a des philosophes qui ont essayé d'expliquer la particularité française par exemple on a été chercher du côté de Descartes sauf que le problème c'est que Descartes enfin l'audience de Descartes au sein de la société française ne doit pas être exagérée et par rapport au comportement global de la société par rapport à la nature les Etats-Unis peuple peu cartésien ont détruit de façon farouche la nature ils l'ont protégée aussi de façon farouche donc c'est très compliqué on a aussi accusé le catholicisme sauf que l'Autriche ou la Hongrie ont été à l'avant-garde de la protection de la nature les régions catholiques d'Allemagne sont tout autant protectrices de la nature et intéressées par les questions d'environnement que les régions protestantes donc en fait encore une fois le défaut c'est d'essayer de trouver une explication à quelque chose qui est encore une fois extrêmement large et polyfactorial et puis vous avez raison ça c'est un problème les pays qui s'intéressent le plus à la nature l'Angleterre mais aussi les Etats-Unis sont un bon exemple la nature n'est pas mieux lotie qu'en France et ça c'est pour une autre raison là il faut s'intéresser au contenu de la protection de la nature pendant longtemps jusqu'à aujourd'hui et on continue de le faire on estime que la protection de la nature est une question qui se trouve dans la nature c'est-à-dire on va faire des zones protégées on va faire des listes d'espèces on va faire toute une série de choses pour essayer de voir comment fonctionnent les écosystèmes on va les étudier dans le détail on va étudier les perturbations et tout ça produit des connaissances en très 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 grand nombre sauf que ça n'explique rien des causes sociales conduisant à la destruction de la nature c'est-à-dire que la protection de la nature ne se trouve pas dans la nature elle se trouve dans les sociétés il faut s'intéresser au fonctionnement des sociétés et comment les sociétés aboutissent à l'érosion de la biodiversité et ça c'est des questions effectivement sociales c'est des questions juridiques c'est des questions politiques c'est des questions historiques c'est des questions culturelles mais biologiques pas du tout or l'essentiel des gens qui parlent de la biodiversité sont des biologistes ça veut pas dire qu'ils n'ont aucun rôle c'est important ce qu'ils ont à dire mais ils expliquent une toute petite partie du problème la partie biologique la partie sociale échappe forcément on n'a pas d'analyse sociale des mécanismes conduisant à la destruction de la nature et ça c'est quelque chose qui manque absolument cruellement et je vois en fréquentant parfois des structures où l'auditoire sont des protecteurs de la nature c'est quasiment que des biologistes éventuellement on va trouver quelques géographes éventuellement quelques philosophes mais bon mais ça s'arrête là et ça c'est un véritable problème d'autant que les connaissances biologiques sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe quand même donc ça veut dire qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une circulation des connaissances pour que les spécialistes des sciences humaines sachent de quoi ils parlent lorsque ils vont croiser des poux lorsqu'ils comprennent un peu qu'est-ce qu'il y a dans ces organismes qu'est-ce qu'il y a dans les écosystèmes comment ça fonctionne il faut qu'ils aient des connaissances quand même un peu pointues pour pas se laisser bluffer par des sujets qui n'en sont pas je vais vous donner un exemple je connais pourrais remplir un stade de philosophes qui parlent sur la relation à l'animal c'est très tendance on parle énormément de cette question là et moi je suis fasciné qu'on puisse parler de la relation à l'animal parce que l'animal ça n'existe pas il y a des animaux qui existent entre le poux et le loup entre le loup et le chien entre le chien par exemple et le moineau entre le moineau et le moustique-tigre quel est le comment parler de ça de façon générique c'est absolument impossible absolument impossible mais ça n'empêche pas qu'il y ait des volumes entiers maintenant des rayons de librairie entiers qui sont dédiés à la question de l'animal au singulier et dedans ça reste au singulier quand on fait une manifestation de réflexion autour du loup on a 600 intervenants on ferait une manifestation identique autour des araignées si on en a 12 moi j'aimerais là c'est un véritable projet j'aimerais faire un projet sur la question de l'insecte comme personne l'insecte est-il une personne parce qu'on dit que l'animal est une personne interrogeons l'insecte est-ce que l'insecte est une personne ça pose des problèmes absolument redoutables mais vraiment redoutables d'autant que les travaux sur l'intelligence la sensibilité à la douleur etc. montre qu'également chez les invertébrés il y a des formes absolument identiques à ce qui se passe chez les oiseaux ou les mammifères qu'on connaît très très bien par exemple les crustacés décapodes les homards quand ils sont exposés à une source de douleur dans leur aquarium si on les pousse vers cette source de douleur par exemple un choc électrique ou chimique ils vont manifester des signes de stress c'est-à-dire ils se souviennent qu'à tel endroit ils vont avoir mal et ils stressent à cause de ça jusqu'à présent on connaissait encore une fois chez les mammifères et chez les oiseaux mais en fait c'est beaucoup plus large que ça et peu à peu on est en train d'étendre cette sensibilité animale à d'autres groupes et ça pose d'autres types de problèmes encore une fois si le moustique-tigre on est capable de voir chez lui de l'intelligence ou de la sensibilité à douleur ce qu'on n'est pas encore capable de faire c'est pas parce que ça n'existe pas c'est qu'on n'est pas encore capable de faire ça n'existe peut-être pas aussi il ne faut pas admettre ça pose un problème est-ce qu'on peut le traiter différemment sous prétexte que quand la rousse d'insecticide il souffre ça pose des problèmes qui sont à peu près sans fin et le problème c'est qu'en discours sur la relation à l'animal c'est un trompe-l'œil alors certes ça permet de justifier une activité un livre ce que vous voulez mais fondamentalement ça pose ça cache énormément de problèmes moi je suis désespéré quand je vois mes collègues ah on va faire un truc sur le loup sortons enfin quittons le loup essayons d'apporter d'autres choses parce que c'est intéressant je ne dis pas mais ça cannibalise beaucoup d'efforts on va prendre une dernière question tout là-haut merci pour votre intervention votre conférence un aspect historique absolument passionnant pour rebondir tout de suite sur la dernière partie de votre discours c'est la question de l'anthropomorphisme et là il y a deux types de résultats des recherches les recherches biologiques qui montrent que effectivement certains invertébrés sont capables de souffrir ou même d'imiter etc les céphalopodes d'abord les homards on vient de le trouver mais la plupart des autres pour le moment on a plutôt en tant que biologiste j'ai travaillé sur des petits invertébrés encore on a plutôt la certitude qu'il n'y a pas de souffrance donc la question est plutôt de savoir pourquoi il y a la projection des humains dans ces animaux-là avec les courants actuels qui prennent une ampleur les recherches qu'on a menées montrent qu'il y a des différences très significatives entre pays les français sont beaucoup moins anthropomorphiques que les portugais par exemple et que les pays africains donc il y a une dimension culturelle qui est très importante cette dimension culturelle justement je voulais d'abord intervenir là-dessus parce que un des messages essentiels de votre conférence c'est qu'il y a un paradoxe entre les conceptions de la nature et la diminution de la biodiversité et ce paradoxe il s'agit de l'expliquer et pour l'expliquer il me semble qu'il y a des dimensions que vous pourriez encore plus souligner pourquoi actuellement il y a ce débat sur le glyphosate sur le round-up quels sont les intérêts économiques quels sont les intérêts politiques et ça renvoie à une critique plus générale que je voulais faire de votre intervention quand on travaille sur les conceptions de la nature les représentations de la nature en gros on a deux pôles qui se dégagent le pôle écocentrique et le pôle anthropocentrique en gros préservation d'un côté utilisation de l'autre toute votre approche historique elle est sur la partie préservation il me semble qu'il y aurait une recherche similaire à mener sur le plan historique sur la partie utilisation c'est à dire la nature en tant que ressource et là on a montré qu'il y a des différentes significatives moi je travaille sur des populations d'enseignants pour comparer plusieurs pays et les anglais par exemple sont beaucoup plus anthropocentriques plus pour l'utilisation de la nature que les français donc c'est très compliqué il y a des différences culturelles il y a des différences sociales des différences économiques politiques là je vous rejoins complètement pour souligner la complexité de ces questions oui je ne sais pas où se situe exactement votre question mais c'est vrai que vous avez raison de souligner de la complexité inouïe de ces phénomènes qu'on simplifie parfois facilement par exemple on explique facilement que dans l'histoire de la conservation de l'environnement aux Etats-Unis il y avait deux figures qui s'opposaient jaune muire qui était un éco-centrique au début du XXe siècle et Pinshot qui était un anthropocentrique qui estimait que la nature devait servir d'abord les intérêts humains en fait effectivement cette controverse existe on a des documents qui montrent que ces deux hommes qui sont deux très très grandes figures de l'histoire et de la vie intellectuelle de leur époque s'opposent sauf que quand on fait un travail de fond historique on se rend compte que la plupart des gens ne s'intéressent pas du tout à ça même s'ils parlent de la nature c'est à dire que c'est quelque chose qui existe d'un point de vue théorique je dirais d'un point de vue philosophique on peut en faire une distinction mais dès qu'on travaille sur les sources elles-mêmes dès qu'on travaille sur les textes les témoignages on se rend compte que les gens ne sont pas dans ces distinctions extrêmement complexes et théoriques ils sont dans des choses beaucoup plus terre à terre et il est difficile de leur attribuer un sens anthropocentrique ou écocentrique encore une fois quand on travaille sur les sources pas sur l'interprétation qu'on peut en faire mais quand on essaye simplement de lire ce qui est dit les gens ne s'intéressent pas à ça ce qui m'intéresse avec la personnalité d'Élysée Reclut c'est qu'il renvoie aux oubliettes cette question d'anthropocentrisme ou d'égo-centrisme d'éco-centrisme pour lui peu importe l'être humain étant une partie de la nature il a tout autant de droits et de raisons de la protéger ou de l'utiliser parce que Reclut ajoute toujours quelque chose d'absolument essentiel cela dépend du type de société que l'on fait avec on peut très bien même si dans les faits ça ne s'est jamais produit protéger la nature pour des mauvaises raisons qui permettent l'exploitation des êtres humains on peut aussi exploiter la nature et permettre l'exploitation des êtres humains en fait dans la réalité ce n'est pas comme ça que ça se passe mais on pourrait très très bien imaginer des systèmes qui ne sont pas plus performants dans les deux cas donc il n'y a pas une valeur intrinsèque à l'éco-centrisme ou l'anthropo-centrisme ça dépend du type de société que l'action que l'on envisage permet et pour le coup mais ça serait une autre conférence parce que là j'en ai pour une heure et demie je pense que vous êtes fatigué mais ça ça serait là j'ai de l'entraînement ça serait de reprendre le débat qu'il y a autour de Malthus en fait c'est fascinant quand on étudie la controverse malthusienne et ses opposants je pense à William Godwin par exemple et d'autres toutes les questions d'environnement d'aujourd'hui sont contenues dans ce débat-là dans cette controverse-là toutes les questions et le principal opposant à l'époque de Malthus c'était un philosophe britannique qui s'appelait William Godwin qui dit mais la question des ressources peu importe peu importe ça dépend le type de société que l'on cherche à bâtir et Malthus est un bon exemple parce que pour lui ce qui est important c'est de préserver les ressources pour préserver le niveau de vie mais dans un but très simple c'est en éliminant les pauvres physiquement parlant et en préservant la richesse des riches des plus riches auxquels il appartient il y a un intérêt de classe il commence à écrire Malthus pour une raison et une seule c'est parce qu'il a lu Godwin il a lu Condorcet et les deux auteurs écrivent sur l'égalité au sein des sociétés en fait un projet utopique de société égalitaire et ça Malthus en est vert en est vert de rage c'est pas possible et il va concevoir tout ce qu'il va imaginer pour essayer de démontrer qu'une société égalitaire n'est pas possible et en fait Godwin lui répond point par point en démontrant à quel point Malthus réfléchit réfléchit mal j'allais dire réfléchit comme un crapaud mais c'est pas une citation de Godwin mais il réfléchit mal et en fait Godwin a raison sur toute la ligne lorsqu'il dit mais oui mais les techniques vont tellement changer l'agriculture qu'on ne sait pas combien la planète peut abriter de personnes il a raison il dit également mais ne vous inquiétez pas parce que l'éducation permet de restreindre la reproduction humaine et on sait bien que partout on observe que l'élévation de l'éducation notamment des femmes permet de réduire la fécondité donc ce qui est fascinant c'est que tout ce qu'on essaye de remettre sans cesse sur le tapis déjà débattu à la fin du 18ème début 19ème par ces gens par Malthus et Godwin tout est là tout est dans cette polémique et ce qui est fascinant c'est que Malthus qui est une enfin c'est vraiment quelqu'un de particulier il faut imaginer ce qu'il a fait contre contre les pauvres et les lois permettant la survie des plus pauvres enfin il faut rentrer dans le détail parce que c'est pas qu'un théoricien c'est un praticien aussi qui va œuvrer toute sa vie contre les pourlots les lois en faveur des pauvres parce qu'il estime il l'écrit puis après encore une fois il va le mettre en pratique si les pauvres sont trop pauvres il faut qu'ils disparaissent et tout est dedans et ce qui est intéressant c'est que là pour le coup il y a une notion qui n'a rien à voir avec l'éco-centrisme qui n'a rien à voir avec l'anthropocentrisme c'est la finalité d'une société à quoi sert une société si c'est pour faire une société inégalitaire Godwin il faut qu'elle disparaisse ça n'a pas d'intérêt c'est pas une question de ressources c'est pas une question de préservation de l'environnement de la nature c'est la finalité c'est quel type de société on veut d'où mon affirmation le projet de protection de la nature est pour des raisons historiques et matérielles un projet démocratique et là ça permet d'identifier pourquoi on se bat mais on est très 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 loin de cette question d'éco ou d'anthropocentrisme d'anthropocentrisme c'est la question d'anthropocentrisme 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 d'anthropocentrisme